Salut cher ProfitPro, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet intéressant, il s'agit de vous expliquer comment vous pouvez reconnaître un pullback qui est valide sur les marchés boursiers. C'est vrai, c'est facile quand on nous dit qu'il faut attendre la prise de l'indicement qui est le récent pullback ou soit pullback le plus proche, que ce soit prise pour chercher maintenant des achats ou des ventes. C'est bon, le dire c'est facile mais le trouver sur les marchés parfois on peut se tromper et se compliquer la vie soi-même en disant que ça c'est un pullback, ça c'est un pullback. On peut voir des pullbacks partout, même là où il n'y a pas de pullback. Maintenant aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment reconnaître un beau pullback ou soit un pullback qui est valide. Restez vraiment scotché sur cette vidéo, vous découvrirez de bonnes choses, beaucoup de choses qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de trucs sur les marchés, sans pour t'attarder l'intro. C'est quoi un pullback ? Le pullback c'est une pause momentanée dans une tendance. Le pullback ou soit le retracement c'est un mouvement contré de la tendance. Si on est dans la tendance haussière, les mouvements haussiers sont là les mouvements des corrections ou soit ce sont des pullbacks tout comme on peut dire les retracements. Alors un pullback ça peut aussi s'appeler un retracement, ça peut aussi se dire une correction. On peut vous amener un graphique pareil et on vous demande de nommer les mouvements que vous voyez ou soit la structure. La majorité des gens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils vont dire que ça c'est le mouvement 1, la correction, le pullback soit, ça c'est le mouvement 2 et ça c'est la correction, ainsi de suite. C'est facile de le noter comme ça, mais c'est pas vrai et là tu as tout faux. Regardez dans le diagramme A, on a notre pullback qui est là. Pourquoi il est un pullback valide ? Parce qu'il a pris le bas de cette bougie. On suppose qu'on est dans une tendance haussière comme ça. Là on monte, notre correction commence ou soit c'est valide quand on prend le bas de cette bougie-ci. Le bas de cette bougie, quand on le prend, là directement on valide notre pullback comme ça. Vous voyez, après la prise du bas de cette bougie, là nous avons notre pullback qui est valide maintenant. C'est pas seulement les grands mouvements qu'il faut regarder, non. Il faut juste comprendre l'information qui est déclenchée sur les graphiques quoi. Les gens regardent les gros mouvements, ou soit la couleur des bougies, que de comprendre réellement ce que parlent les marchés, ou soit les graphiques. Ça c'est un pullback valide parce qu'on a pris le bas de cette bougie-là, vous voyez ? Et puis regardez, arrivé à ce niveau, on fait notre BOS. Vous voyez ? Là on fait notre BOS. Après avoir fait le BOS, qu'est-ce qu'on doit chercher ? On doit chercher notre pullback pour le nommer en taquet, notre indissement. Mais où se trouve notre pullback ? Regardez, en commençant par ici. Comme je l'ai dit, quelqu'un peut le nommer en disant que tout ça c'est un pullback, mais il a tout faux. Regardez bien les graphiques et comprenez ce qu'il parle. Là nous avons notre bougie qui est comme ça, ça monte, ça monte. Mais arrivé ici, on prend les bas de cette bougie-là. Observez bien ce niveau ici, vous voyez ? Observez bien ce niveau, vous voyez ? Cette mèche, elle a pris le bas de cette bougie-ci. Ça veut dire que là nous avons un pullback. Si on peut le schématiser, on va le schématiser comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà comment on peut le schématiser. Pourquoi ? Parce que cette mèche-ci a pris le bas de cette bougie. Si cette mèche était restée là-bas, alors là, il n'y aurait pas de pullback. Mais comme cette mèche est venue casser le bas de sa bougie précédente, alors ça, ça devient un pullback qui est valide. Vous voyez ? Regardez encore ici, là-haut, ils auraient mis comme quoi c'est un pullback. Le bas de cette bougie est toujours protégé. Donc, ça, ce n'est pas un pullback valide. Et puis si vous regardez, on est venu casser le haut de cette bougie-là sans casser son bas-là. Ça veut dire que notre pullback qu'on a mis là-bas n'est pas valide. Mais la structure sera nommée de cette façon. Vous voyez ? Ça, tout ça, c'est un seul mouvement. Là, il n'y a pas de pullback. Vous voyez ? Là, il n'y a pas de pullback. Si, par exemple, cette mèche aurait descendu jusqu'à prendre le bas de cette bougie-là, alors on pourrait mettre notre structure de cette façon. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi là, il n'y a pas de pullback. Là, il n'y a pas de pullback. Notre structure sera nommée ainsi alors. J'espère vraiment que vous comprenez parce que ça, c'est un élément important. Donc, après notre BOS là, ça, c'est notre indice ment parce que c'est lui, le pullback qui est là. C'est le pullback, c'est le seul pullback qui est là. Sur le diagramme B, on suppose toujours qu'on est dans la tendance haussière. Regardez bien. Là, on est monté. On suppose qu'on a fait un BOS, je ne sais pas, quelque part là. OK ? Peut-être quelque chose comme ça. Et puis, regardez. Là, on monte, mais nulle part où on prend les bas de bougie. Vous voyez ? Là, on prend les bas de cette bougie. Donc, directement, ça, ça devient notre pullback. Et puis, arrivé là, on casse encore ce niveau-là. Et là, nous n'avons pas de pullback. Vous voyez ? Jusqu'à ce niveau-là, après la cassure d'ici, on n'a pas de pullback. Vous voyez ? Et puis, arrivé ici, regardez. Ici, à ce niveau, quelque chose d'intéressant. On prend les bas de cette bougie, ici. Vous voyez ? On prend les bas de cette bougie. Mais remarquez que la bougie qu'on a prise, les bas, elle est interne. Elle est contenue dans cette bougie, ici. Donc, ça, ce n'est pas un pullback aussi qui est valide. Pourquoi ? Parce que ça, c'est juste un mouvement interne. OK ? Donc, là, on ne va pas le considérer. Dans ce cas-là, alors, si on aurait pu avoir, si on aurait pu avoir notre BOS à ce niveau-là, cela voudrait dire que notre enlistment est toujours là à ce niveau. C'est ça notre sell pullback qui est sur ce niveau-là. Si vous avez suivi la vidéo sur quel type d'OdaBlock il faut choisir, si vous avez suivi cette vidéo, dans cette vidéo, je vous avais dit que l'importance, ce n'est pas la couleur des bougies. Mais c'est plutôt l'information qui contient cette bougie-là. Vous voyez ? Alors, à ce niveau-là, regardez, remarquez, on n'a pas de bougies de retracement qui descendent comme ça. Non. Comme pareil, ici. Non, non, on n'en a pas. Mais l'information qui contient la bougie, c'est ça qui importe. Pourquoi ? On a pris le bas de cette bougie. Donc, ça, c'est déjà un pullback qui est valide. À ce niveau, remarquez qu'on n'a rien pris. Donc, tout ça, c'est un seul mouvement. Voilà un P. Peut-être, sur les graphiques réels, vous allez comprendre. Essayons d'y aller pour voir. On a notre chose à ce niveau. Vous devez regarder maintenant les bougies, les comportements des bougies. Après cette chose, regardez, là, on n'a rien comme pullback. On voit les bases sont toujours bien protégées à ce niveau. On en a jusqu'à quelque part là. Vous voyez ? Directement, là, c'est notre pullback qui est valide. Donc, si tu veux renommer la stricture à ce niveau, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le nommer ainsi. Et puis, on descend encore. Donc, après la prise de ce pullback le plus proche, alors, on peut chercher des achats. Comme un 10 minutes. Là, nous avons notre BOS encore. Là, nous avons notre BOS. Et puis, regardez, on peut donc nommer notre stricture de cette façon. Et tout ça, c'est en sous-mouvement. Notre pullback descend jusqu'à ce niveau. On va venir maintenant jusqu'à la quai. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Regardez ce niveau ici. Vous voyez ? Quelqu'un peut venir et puis tracer le pullback comme ça. Mais il a tort. Tout ça, c'est une seule bougie. OK ? Tout ça, c'est une seule bougie. Donc, notre mouvement part de ce niveau jusque-là. Tout ce qui se trouve ici à l'intérieur, sans ce mouvement, tant qu'il ne prend pas l'héros de cette bougie, alors, ce n'est pas un pullback. Ou soit, si on avait cette mèche qui était venue casser comme ça, OK ? Alors, là, on allait faire comme ça. Mais vu que, vu que cette mèche n'a pas pris le bas de cette bougie, donc, notre mouvement descend de cette façon. Vous voyez ? Et là, on prend le bas de cette bougie, alors, notre mouvement va de cette façon. Vous voyez ? Ainsi de suite, voilà comment vous pouvez voir des choses sur le marché. Donc, là, on prend notre inducement. Si vous n'aviez pas encore suivi notre vidéo sur... Je vous invite d'aller la visionner parce que c'est une vidéo qui contient beaucoup d'informations. Et cette vidéo ici vous permettra maintenant de mieux comprendre l'autre vidéo-là qu'on avait faite. Là, nous avons notre BOS. Là, nous avons notre BOS. Et puis, si on regarde les pullback, on en a ainsi. Comme ça. Voilà. Comme ça. Vous voyez ? Je vais changer la couleur pour vous me permettre de voir. Et la taille, si possible. Taille. Une autre personne allait faire juste... Que, voilà, ça c'est un pullback. Quelque chose comme ça. Mais il a tout faux. Il a tout faux. L'important, ce n'est pas la taille du mouvement. Mais l'important, c'est l'information qui contient les graphiques. Voilà un peu. Pourquoi ici, je mets un pullback ? Remarquez bien. À ce niveau ici. On est monté. Vous voyez ? Ça, c'est la dernière bougie haussière. Et on a pris son pli bas. Vous voyez ? On a pris son pli bas. Donc, directement, ça, ça devient un pullback qui est valide. On monte là. On arrive à ce niveau. Regardez. Cette bougie, elle a cassé le haut de cette bougie-là. Vous voyez ? Et puis, remarquez que cette bougie a pris la liquidité. En fait, elle a pris le bas de cette bougie. Donc, notre mouvement devient ainsi. Vous voyez ? Et puis, on monte. On continue de monter. Vous voyez ? On monte comme ça. À ce niveau, remarquez. Comme je dis toujours, ce n'est pas la couleur qui compte. Là, on a une bougie baissière, mais qui est contenue dans cette bougie. Et puis, cette bougie ici, elle n'a pas pris le bas de cette bougie à ce niveau-là. Vous voyez ? Elle ne l'a pas prise. Donc, c'est toujours un seul mouvement. Mais arrivé à ce niveau, cette bougie casse à la hausse le tout. Et puis, elle est cassée aussi en bas. Donc, notre mouvement, notre pullback est validé à ce niveau-ci. Ce n'est pas que ça doit être, je ne sais pas, trop long comme ça. Non. Non, non. C'est juste l'information qui contient qui compte. Vous voyez ? Un peu comme ça. Si le schéma, c'est facile de noter comme ça et dire ça, c'est un mouvement impulsif. Ça, c'est une correction, impulsif, correction, impulsif, correction. C'est facile de le dire. Mais sur le marché, ça ne va pas se dessiner tel que vous le dessinez sur les décès. Si on peut démontrer les mouvements impulsifs et correctifs de tous ces mouvements-là, on a notre mouvement d'impulsif. Mouvement de correction, jusqu'au plus bas, je crois que c'est là, oui. Nous avons notre mouvement d'impulsif, notre mouvement de correction. Nous avons notre mouvement d'impulsif là. Pourquoi ? Parce que, remarquez, en dehors de cette bougie-là, aucune autre bougie n'a pris le bas de bougie. Et ça, c'est notre correction. Ou pour le bas. Et puis, on monte. Regardez là. On a cassé là. Regardez ça. Non. Cette bougie n'a pas pris le bas de la bougie précédente. Donc, non. On ne va pas la considérer. Tout ça, c'est un seul mouvement. Arriver à ce niveau-là. Vous voyez ? On prend le bas de cette bougie. Donc, là, on peut considérer que ça, c'est un pullback jusqu'au plus bas. Vous voyez ? Jusqu'au plus bas. Vous voyez ? On n'est pas en train d'étudier la structure. Donc, on s'attelle juste sur les mouvements. Ça, c'est notre pullback. On voit que cette bougie a cassé les hauts. Les poids hauts là. Donc, regardez. Là, nous avons le plus haut. Le poids le plus haut, c'est où ? C'est ça. Vous voyez ? Et on l'a cassé. Donc, là, on commence encore un nouveau pullback. Vous voyez ? Et en prenant ça, on vient de prendre notre indice ment. Donc, ce poids est validé directement. Voilà un peu comment il faut comprendre le pullback. Notre structure mineure est ainsi. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre sur le pullback. En tendance haussière, focalisez-vous sur les bas de bougie pour retrouver le pullback. Et en tendance haussière, focalisez-vous maintenant sur les hauts de bougie pour remarquer le pullback. Vous voyez ? Regardons là-bas aussi. Essayons d'examiner les cas ici. En commençant ici au début, nous avons notre pullback qui sera fait comme ça. Vous voyez ? Cette bougie, elle a été cassée. Donc, nous avons notre pullback à ce niveau. On peut dire l'impulsion comme ça. Et puis, pullback. OK. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, tout ça, c'est interne parce qu'on n'a pas pris l'héros de cette bougie. Là, on a pris l'héros de cette bougie. Oui. Donc, je vois. Voilà. Voilà. Nous avons là, comme ça. Et puis, on descend. Encore. Nous avons notre pullback à ce niveau. Ainsi. Je crois que vous comprenez déjà comment ça se passe. Vous voyez ? L'héros de cette bougie, elle a été prise. Mais là, cette bougie, non. Donc, notre bas sera à ce niveau. Pourquoi ? Parce que ça, c'est notre dernière bougie. Ainsi donc. Regardez à ce niveau-là. Observez bien cette bougie. Vous voyez ? Toute cette bougie. Là, on n'a rien pris comme l'héros de la bougie. Vous voyez ? Tout ça. Tout ce qui se trouve là, à l'intérieur. Sans son mouvement. Vous voyez ? Donc, rien de pullback. Mais l'autre personne pouvait dire. Ok. On a cité pullback. Non. Non, non. Si on n'a pas pris l'héros de cette bougie. Tout ça. En fait. Cette bougie englobe tout ce qui se trouve là, à l'intérieur. Donc, ça, ça ne va pas nous concerner. On va continuer de descendre. Vous voyez ? Là, par contre, quand on prend cette bougie-là. On a pris l'héros de cette bougie. Donc, notre pullback devient comme ça. Ok. Tout ça, c'est un seul mouvement. Vous voyez ? Voilà un peu comment vous pouvez comprendre les pullback dans la tendance haussière. Donc, si on peut dire les poireaux. On se basait juste sur les pullback. On se basait juste sur les pullback. On peut dire ça, c'est un poireau. Si on se basait juste sur les pullback. Pour ce qui concerne la structure, je vous invite vraiment d'aller voir la vidéo qui parle sur la structure des marchés. Ok. Donc, voilà un peu comment il faut comprendre les pullback. Je récapitule un peu. J'ose croire que cette vidéo va aider énormément déjà. Et je suis persuadé que si vous comprenez ça, vous comprendrez mieux maintenant la structure du marché. Vous n'allez plus vous perdre quant à ce qui est de comprendre l'indice mint. Ça va vraiment booster votre compréhension du graphique. Avec ça, vous allez déchiffrer d'une façon claire les graphiques boursiers. Je vous recommande vivement ces vidéos. D'ailleurs, vous pouvez venir ici sur notre playlist. Et vous cherchez là où on écrit formation complète SMC de A à Z. Vous cliquez là-bas et vous aurez toutes les vidéos qui vous expliquent du SMC de A à Z. On y ajoute à chaque moment que l'on a fait la nouvelle vidéo. Et dans ces vidéos, vous saurez vraiment déchiffrer les marchés d'une façon professionnelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Cochez la cloche des notifications. De nous laisser un j'aime. Parce que ça nous motive fort de continuer de faire des vidéos d'enseignement comme celle-ci. Mais aussi, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Ça nous motive de savoir ce que vous voulez. Et aussi, ça nous permet de comprendre ce que vous pensez de nous et de nos contenus. Merci beaucoup. Nous vous disons. A bientôt.